Bonjour Mesdames, Messieurs. Communiqué numéro 75 sur la situation de la pandémie COVID-19 au Sénégal. Ce vendredi 15 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1128 tests réalisés, 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,7%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 119 contacts suivis par nos services, 2 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre GAYA1 et TOUBA1. 48 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann 1 et de l'hôpital principal 5. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Le Sénégal a enregistré deux nouveaux cas de décès liés au COVID-19, ce qui porte à 25 le nombre de décès liés à cette maladie. Le premier est un homme âgé de 58 ans, décédé à son domicile au Parcelles-Ascénies. Le test effectué sur la victime est revenu positif le 14 mai 2020. Le second est un homme âgé de 60 ans, résident à Pire. Il est décédé ce vendredi 15 mai 2020 à 6h50 du matin à l'hôpital principal de Dakar. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale transmet ses condoléances les plus assistées à ta famille et à toute la nation et prie pour le repos des âmes de défunt. A ce jour, 2.310 cas ont été déclarés positifs, dont 890 guéris, 25 décédés et donc 1.394 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale発明oureux, qui s'occupe sup chooses la post-19 collecte de base de vie pour identifier les cyunes, 1.60 manages à l'interesser, 7 jours de mai 2020, fait bien extraire et exclusivement depuis les Wade. Plus on метra hours et 8省 de conversion connue à la profession. J'ai un enfant, je n'ai pas raison, avec ton enfant de moi, et que le patient ne se rend plus compte. J'ai une personne qui s'est évoquée, et qui s'est évoquée, et qui s'est évoquée. Je ne suis pas là pour moi, et je n'ai pas voulu. Je ne suis pas là pour moi. et je n'ai pas eu de la communauté. Je n'ai pas eu de la maladie. des malades qui ont été entrés dans l'hôpital, en même temps, qui ont été décédés. Il y a des cas graves qui ont fini la réanimation et qui ont été décédés dans l'hôpital principal. Les malades qui ont été décédés dans l'hôpital, qui ont été décédés dans l'hôpital. Ils sont arrivés dans le Sénégal, avec une hausse qui a été décédés dans les sexuels. Les gens qui ont été décédés de leur vie, on a été décédés dans les Dresdennes, Par exemple, je suis le nom de Gourles qui est très bien. Je vous jure un peu de temps de faire la responsabilité. Je vous remercie à la région TIES. Je vous remercie à la Jum'a, dans le 6h50 du matin, au hôpital principal de Dakar. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, je vous présente le Sénégal, on amène le Sénégal. En ce temps-là, nous devons nous parler de COVID-19 en Sénégal, par exemple le 2 mars, nous nous avons vu que nous avons hâte de nous des jeunes, une seule famille, de nos jeunes, de nos enfants, qui ont l'appelé de nos enfants. Nous avons hâte de nous, des jeunes à la maison et des jeunes ne nous ont avec nous. Des jeunes et des jeunes, nous avons hâte de nous. Nous sommes à l'église de l'Hôpital et de la santé et de l'action sociale dans les fournisseurs d'un acte qui a été évalué avec l'hôpital de la santé et de l'action sociale. Nous sommes à l'église de l'Hôpital et de l'église du Sénégal pour le soutien de l'Hôpital et de l'église de l'innovation. J'ai un grand grand grandissant. Wassalam.